Alors voilà, saxophoniste, c'est votre tour de découvrir des éléments si simples sur votre pratique. Vous êtes les experts, vous êtes les spécialistes de cet instrument. Ici, j'ai dans la main un petit sax, évidemment, mais largement suffisant pour vous montrer toutes les subtilités de choses que vous connaissez, mais que vous n'avez peut-être pas forcément mis dans l'ordre. En tous les cas, ensemble, élément par élément. Et ma proposition est d'aller vers quelque chose de toujours plus fluide, de toujours plus facile, toujours plus plaisant par rapport à votre sonorité, votre son, par rapport à votre aisance, par rapport à votre endurance, par rapport à votre puissance, par rapport au fait d'aller au bout de votre souffle. Musicien à bout de souffle, saxophoniste, écoutez tous ces détails qui vont pouvoir vous changer la vie de musicien, la vie de saxophoniste. J'aborderai évidemment les mains. Les mains, c'est un élément essentiel, ne serait-ce que parce que ce sont vos doigts qui jouent les notes, mais aussi parce que les mains participent à cette stabilité d'instrument, à ce port d'instrument, même si très souvent on conseille, il est conseillé d'arriver à ne pas soutenir votre sax par vos mains et de vous retrouver dans des positions relativement proches du corps. Ces positions proches du corps sont très contraignantes, aussi bien pour votre masque, mais pour également la nuque, également pour vos épaules. Plus votre sax vient sur le côté, plus il se trouve proche de votre axe vertical et plus vous risquez de tirer vos épaules en arrière, de les désorganiser, de mettre des tensions dans votre nuque, de mettre des tensions dans vos doigts parce que les doigts ne sont pas soutenus par les épaules. Si ce n'était que ça la conséquence, ce serait pas très grave, mais le problème c'est que ça va beaucoup plus loin, c'est que si vous mettez toutes ces compensations là, il y en a une dernière en bout de chaîne qui va continuer à compenser. C'est votre masque, c'est votre capacité à lier votre langue avec votre vitesse d'air et du coup d'avoir absolument une technique facile. Alors je parle souvent d'efforts faciles, je ne sais pas comment ça résonne pour vous, mais un effort a priori ce n'est pas quelque chose de facile, mais il est possible de trouver une facilité dans l'effort. Et si vous avez ça, et si vous l'avez déjà, vous savez de quoi je parle. Si et si vous ne l'avez pas encore, la facilité dans l'effort, pour moi, c'est quelque chose de très très clair. Mais est-ce que c'est encore un effort ? Et là, je soulève une notion pédagogique dans laquelle je ne rentrerai même pas. Par contre, une notion d'éducation hyper simple. Plaisir, de jouer, effort. Quelle est la meilleure ? No pain, no gain. Quelle est l'action la plus... Quelle est l'action que vous connaissez vous, d'abord ? Et ensuite, quelle est l'idée principale ? L'idée principale, c'est que si vous avez plaisir à découvrir, votre optimisation, à découvrir comment vous pouvez optimiser vos mains, optimiser votre respiration, optimiser votre port de cet instrument, vos épaules, votre nuque, votre gorge, votre masque, votre langue, tous les sujets que je vais aborder module par module dans cet atelier, si vous arrivez à saisir la facilité d'optimiser la facilité de tout ça, eh bien, où est l'effort ? Où est l'effort de jouer 3h, 4h, 5h par jour ? Mais où est le plaisir ? Et qu'est-ce que la facilité ? Si vous avez cette facilité parce que vous êtes bien réglé, vous avez cette capacité de jouer longtemps sans vous tendre particulièrement. Bien sûr que vous pouvez vous fatiguer, vous pouvez finir votre journée fatigué, après un concert, vous êtes fatigué et heureux. Mais pas épuisé et frustré, juste heureux d'être allé au bout, de vous avoir présenté, d'avoir présenté votre musique à votre public, d'avoir enregistré, d'avoir répété avec d'autres, d'avoir simplement abordé des nouveaux répertoires et puis dans l'objectif, probablement, de le partager sur scène ou quoi. Et que tout cela se soit bien passé parce que vous êtes clair avec vos perceptions, parce que vous êtes clair avec vos fonctions et parce que vous évitez les dysfonctionnements, que vous n'avez plus de douleur et que vous avez au contraire un épanouissement parce que l'activité physique de jouer d'un instrument est une activité hyper équilibratrice ou hyper déstabilisatrice si vous ne prenez pas en compte ces précieux conseils qui vous permet de rester dans vos axes. Et ce n'est pas dans vos axes droit comme un piqué, c'est droit dans vos axes en dansant parce que vous êtes danseur. Même si vous ne le voulez pas, vous avez une danse minimaliste, une danse invisible, une danse peut-être même assise sur une chaise, debout, sur deux pieds, sans même bouger. Cette danse invisible, c'est votre danse musicien. Elle est hyper précieuse, riche. Elle est hyper puissante. Elle se traduit évidemment par une sonorité. votre sonorité que vous avez peut-être retrouvé mais que vous voulez encore toujours optimiser. Optimiser par une fluidité d'action, une fluidité de gestes et ça passe par la perception. Votre cerveau est en lien avec un système nerveux moteur qui va vous permettre de bouger et de trouver les indépendances que vous aimez et dont vous avez besoin. Mais ça passe aussi d'abord et en continuité avec par le système nerveux sensitif qui permet de vous donner les perceptions. C'est tous vos récepteurs, vos récepteurs cutanés, vos récepteurs de pression, d'articulation, de vitesse, de tout ce qui forme le schéma corporel que vous avez en tant que musicien. Vous avez un schéma corporel sans instrument mais votre instrument est tellement accompagné, vous accompagne tellement depuis le début que vous avez un schéma postural élargi qui inclut votre instrument. Votre instrument ne fait plus qu'un parce que vous avez cette fluidité. Alors que si la douleur est là, vous êtes séparés de vos perceptions par un signal d'alarme qui vous dit stop ! Stop ! Vous ne pouvez plus jouer plus de 5 minutes sinon vous continuez à déchirer, à abîmer vos structures. Et dans ces cas-là, évidemment que l'énergie nécessaire pour soutenir et avancer diminue, diminue, diminue. Le mental n'est plus au rendez-vous. En tout cas, la motivation, le plaisir chute, disparaît. Comment voulez-vous avoir encore plaisir à jouer quand vous avez une once de douleur ? Donc pour casser ce cercle vicieux, l'idée est relativement simple de prendre élément par élément, région corporelle par région corporelle en partant des pieds, colonnes vertébrales, bassin, tête, nuque, gorge, abdominaux, respiration, ceinture scapulaire, bras, avant-bras, poignet, pouce, doigt, de prendre tous ces éléments-là que j'aborde dans ces différents modules, de les mettre bout à bout de manière logique, d'éclaircir vos perceptions, de faciliter votre motricité pour aller vers quelque chose de plus logique, quelque chose qui a un sens, votre sens du mouvement, un sens super important et super riche que vous développez depuis tout le temps, sauf que vous avez désorganisé ou dévié, ou que vous n'avez pas su entretenir, affûter, aiguisé. Ce que je vous propose de faire, vous avez toutes les informations, si vous êtes sur YouTube, vous avez sur le i comme info, de ce côté-là, vous cliquez, vous accédez directement. Si vous êtes sur Facebook, vous avez un lien dans le statut qui vous permet d'accéder directement aux différents modules. On commence ensemble, avec votre instrument, sans votre instrument dans un premier temps, avec votre instrument dans les derniers modules, dans le dernier module pour aller toujours plus loin, toujours plus loin dans ce réglage, toujours plus loin dans la facilité, dans le flow dans votre jeu qui remet en cause l'effort de jouer et qui vous amène tranquillement vers le plaisir. Vous cliquez sur le lien, vous accédez directement à la plateforme de paiement et ensuite, vous remplissez votre formulaire, vous accédez directement à votre plateforme privée sur laquelle vous trouvez les vidéos de formation que vous pouvez voir et revoir en illimité, autant de temps que vous le désirez, autant de temps que vous en aurez besoin pour vraiment arriver au bout de vos besoins. Vous cliquez, c'est maintenant, on se retrouve juste derrière. A tout de suite. Merci.